très chers dev bonjour bienvenue dans cette nouvelle partie que nous allons consacrer c'est les types et la validation des données avec mongosa ce que vous devez savoir la validation des données est très très important lorsque vous créez une application parce que ça vous épargne d'insérer des mauvaises données dans la base des données de votre application déjà ici au niveau de blog.js lorsqu'on a défini les types de données ici c'est déjà en quelque sorte une validation des données c'est comme si on disait et madame l'application pour les titres je ne veux autre chose qu'une donnée de type chaîne de caractères et là quand je sais par exemple au lieu d'une chaîne de caractères ici que je mette une valeur numérique de sa 34 je vais essayer d'exécuter l'application pour voir son comportement notre monde index oui l'application s'exécute sans aucun problème mais qu'a fait mongoose mongoose a converti la valeur numérique en chaîne de caractères comme vous pouvez voir des à 34 et entre les guillemets simple bien il existe plusieurs types de données prises en charge par mongoose nous avons par exemple les types boolean je vais ajouter une nouvelle clé ici et archives ça sera du type boolean il ya aussi le type numérique ici je vais ajouter la clé nombre lecture qui est du type nombre une clé peut-être aussi du type tableau ici je vais ajouter une autre clé pour le schéma blog ça sera la clé catégorie qui est du type tableau les tableaux peut-être dynamique là on ne précise pas les types de données des éléments du tableau c'est à dire on peut y insérer n'importe quel type de données tout comme on peut dire bon les tableaux sera des éléments du type namba string pour nécessiter que c'est là pour notre cas ça sera un tableau des éléments du type string ensuite nous avons le type object id l'id généré automatiquement par mongo dp pour chaque document stocké en son sein là par exemple je vais ajouter une nouvelle clé future blog qui est du type mongoose.schema.types.object.id avec mongoose vous pouvez aussi imbriquer un objet ici par exemple auteur c'est un objet avec un propriété nom du type string et adresse aussi du type string nous avons sur les types de données data ici je vais créer la clé date publiée et définir les types à data bien dans index.js nous avons déjà testé le comportement du type string quand ça reçoit une valeur correcte et quand ça reçoit une valeur d'un autre type pour namba par exemple mongoose convertit la donnée directement en string pour les autres je serai en train de tester l'insertion des documents par la fonction créé je vais d'abord conserver ceci dans la prise papier en les coupant et appeler ici la méthode créé un paramètre coller ce que j'ai coupé bien pour les données du type boolean ici et archive par exemple je vais mettre la valeur false je vais d'abord afficher la console et quand j'enregistre nous pouvons voir que les documents étaient enregistrés avec la valeur de la propriété et l'insertion des archives à falsa remarquer lorsque j'essaie de mettre ici une valeur qui n'est pas boule et en par exemple 43 105 comme ça quand j'enregistre là les documents n'a pas pu être enregistré nous avons un message d'erreur disant que mongoose ne peut pas convertir cette valeur au type boolean mais remarqué ici si j'aimais un et que je valide et oui bien que la valeur soit du type numérique mongoose l'a converti à trop c'est le cas lorsqu'on assigne 0 à une propriété du type boolean mongoose l'a converti à falsa même chose pour la chaîne des caractères fa alça oups ça doit être un minuscule bien comme aussi pour la chaîne des caractères yes qui est aussi converti à tout pour les propriétés du type un homme comme c'est le cas de la propriété nombre lecture elle prend en charge les valeurs numériques comme par exemple ici 23 lorsque j'enregistre ça marche cela peut marcher aussi lorsque vous a signé une chaîne des caractères convertissable comme ici par exemple 34 comme suit lorsque j'enregistre ça marche c'est les cas lorsque vous a signé une valeur boolean ici false par exemple lorsque j'enregistre on peut voir que mongoose l'a converti à zéro mais remarquer si jamais une chaîne des caractères comme suit par exemple et quand j'enregistre mongoose dit qui ne peut pas convertir cela une valeur numérique voyons voir maintenant comment insérer une donnée dans la base des données avec une propriété du type tableau comme c'est le cas pour notre chemin ici où nous avons défini la propriété catégorie comme un tableau des chaînes des caractères ici ça sera catégorie comme valeur le crochet comme suit et là dedans des éléments du tableau ici je vais mettre voyager comme premier élément et découverte comme suit lorsque j'enregistre on peut voir les documents ajoutés avec la propriété catégorie avec bel et bien la valeur assignée pour le type object id comme c'est le cas de la propriété future read blog laisse moi vérifier si c'est bel et bien cette propriété ouais c'est bien elle comme valeur ça prend là il dit que mongo débit attribue à chaque document ici je vais récupérer tout ceci ici et les coller à ces niveaux je vais enregistrer oups object id is not defined c'est que je devais juste garder cette valeur quand j'enregistre les documents est enregistré mais je ne vois pas la propriété future read blog pour dire que nous l'avons utilisé avec un nom autre que celui que nous l'avons défini dans les schémas d'un blog point js future read blog je vais rentrer dans index.js effectivement c'est ici où nous avons mal écrit la propriété future read blog je vais enlever c'est eu pour voir si ça va marcher puis enregistrer waouh on peut maintenant voir la propriété future read blog avec sa valeur sur les nouveaux documents enregistrés cool voire maintenant comment enregistrer un document avec un objet imbriqué ici hauteur j'ouvre les accolades comme suit l'objet imbriqué a deux propriétés non ici j'ai mis amani bici moi et pour adresse je mets paris comme suit je vais essayer d'enregistrer ça marche les documents a été enregistré avec un objet imbriqué dans les documents vous pouvez imbriqué les objets dans les documents en définissant un autre schéma d'un blog js par exemple je vais définir un autre schéma ici const auteur schéma qui est égal aussi à mongosa point schéma oh my fait c'est une classe je dois mettre ici les mots clés new un paramètre la structure d'un auteur ici la clé non du type string ainsi que l'adresse aussi du type string maintenant ici les types à définir ça sera auteur schéma au fait cette façon de faire est applicable lorsque vous avez une structure des données un peu complexe pour notre cas nous allons nous limiter sur ce qu'on a fait tantôt je vais donc remettre comme c'était avant bien ici aussi c'est une instance de la classe schéma on devrait ajouter les mots clés new dans tous les cas ça a marché je vais enregistrer cool ça marche aussi javascript c'est un peu bizarre quoi avec son dynamisme bon nous venons de voir les différents types de données prises en charge par mongosa on va voir maintenant comment contrôler les données à envoyer dans la base des données mongodb en d'autres termes comment valider les données bien lorsqu'on définit les types de données c'est une contrainte qu'on inflige à une clé une propriété il arrive avec mongos de définir plusieurs contraintes sur une propriété dans ces cas lorsqu'on définit les schémas ou les schémas les clés doivent avoir comme valeur un objet comme suit pour les types on doit définir dans cet objet la propriété type avec comme valeur les types en question ici c'est bel et bien string on peut aussi dire par exemple bah vous ne pouvez pas insérer un document dans la base des données sans signifier la valeur pour la propriété titre dans ce cas il faut ajouter ici la propriété required qui prend une valeur boolean true si le document ne peut pas être inséré sans une valeur ici false si c'est le contraire je vais mettre ici true je vais essayer d'enregistrer un document sans titre je vais donc mettre cette ligne en commentaire puis je vais enregistrer les modifications partout sur la console vous pouvez voir que l'enregistrement n'a pas été effectif il nous est affiché path titre is required tout simplement parce que nous essayons d'enregistrer un document dont la propriété titre a la contrainte required à true au niveau de la définition du schéma bien je vais enlever ces commentaires et dans blog.js en plus de rendre une clé obligatoire on peut dire par exemple pour une clé du type string à chaque fois quand on y affecte une valeur que cela soit automatiquement transformé en majuscule là il faut ajouter ici la propriété appa case et l'attribuer la valeur true je vais enregistrer les modifications et vous pouvez voir si la console titre en majuscule malgré que l'entrée de la donnée n'est pas en majuscule c'est cool pour transformer les textes en miniscule il suffit d'utiliser ici la propriété loi case il peut arriver que vous voulez vous assurer que la chaîne des caractères que vous souhaitez envoyer dans la base des données est safe propre c'est à dire un texte qui n'a pas des espaces inutiles au début tout comme à la fin là il faut utiliser la propriété trim avec une valeur true je vais enregistrer et dans index.js au niveau du titre je vais ajouter des espaces ici tout comme à la fin ici et quand j'enregistre et oui vous pouvez voir que les espaces ici après les derniers caractères ont été enlevés bien je vais remettre je vais remettre les titres comme c'était avant mais nous pouvons aussi déterminer les tailles minimales et maximales des chaînes de caractères ici par la propriété min length la taille minimale à 10 par exemple et la taille maximale par max length à 100 je vais enregistrer dans index.js je vais essayer d'enregistrer un document dont le titre est ceci et quand j'enregistre l'enregistrement n'a pas eu lieu tout simplement parce que la taille du titre est inférieure à 10 il en sera de même si l'on souhaite enregistrer un document avec un texte dont la taille est supérieure à 100 pour les valeurs numériques je vais ajouter ici les accolades et préciser d'abord les types ici on peut définir ici la valeur minimale par la propriété min à 0 par exemple lorsque dans index.js j'essaie d'enregistrer un document avec comme valeur moins 3 pour la propriété nombre lecture je vais enregistrer je vais enregistrer on peut voir un autre message d'erreur qui s'enchaîne nombre lecture moins 3 is less than minimum eloed value 0 impossible d'envoyer une valeur inférieure à 0 on peut aussi définir une limite sur la valeur maximale par la propriété max max nous pouvons aussi définir une contrainte selon laquelle définir les valeurs acceptables ici par exemple au niveau des catégories je vais définir d'abord les types comme celui puis puis par la propriété enime définir un tableau de valeur acceptable ici par exemple découverte voyage technologie c'est-à-dire en dehors de ces valeurs définies dans ces tableaux aucune autre valeur peut être acceptable dans les tableaux catégories je vais enregistrer déjà vous pouvez voir sur la console découverte avec D en miniscule ça aussi c'est important mongouze prend en compte la casse découverte avec D en majuscule n'est pas égal à découverte avec D miniscule dans index.js bon je vais remettre tout en ordre ici mon titre 001 pour découverte je vais mettre D en majuscule puis enregistrer oups il y a toujours nombre de lecture qui est inférieur à 0 je vais définir sa valeur à 3 puis enregistrer en tout cas plus d'erreur de validation le document a été validé et enregistré c'est cool si j'ajoute ici sport par exemple une valeur qui n'est pas dans les valeurs acceptables et que je valide niet le document n'est pas enregistré tout simplement parce que sport n'est pas dans enima nous avons aussi la possibilité de définir une valeur par défaut d'une propriété ici par exemple pour date publiée je vais définir d'abord le type et juste là par la propriété default définir pour la propriété date publiée la valeur par défaut par la propriété default à date point now lorsque j'enregistre oups il y a encore support dans les tableaux je vais les retirer et enregistrer de nouveau on peut voir bien qu'on n'a pas défini la valeur de la propriété date publiée mais quand même la date a été définie dans les documents enregistrés bien enfin il y a lieu avec mongouse de définir une validation des données personnalisées c'est à dire avec nos propres règles dans blog.js je vais définir une validation des données personnalisées si la propriété titre cela c'est fait par la propriété validate ça prend comme valeur un objet avec comme les propriétés suivantes validator ici v pour valeur et à cette valeur je vais à ce que les premiers caractères du titre soit toujours au majuscule ici je vais récupérer les premiers caractères à partir de la valeur par la fonction char at ça sera à l'indice 0 je serai en train de tester si c'est vraiment égal à v point char at 0 encore laquelle valeur que je serai en train de transformer en majuscule par la fonction to apa case la deuxième propriété de validate c'est message ici props et là le message d'erreur qui sera renvoyé je vais mettre ici le premier caractère n'est pas en majuscule je vais enregistrer je vais enregistrer bien ça marche le document a été enregistré c'est sûr que le premier caractère du titre doit être en majuscule bien je vais essayer de mettre le premier caractère du titre en minuscule comme ceci et enregistrer vous pouvez le voir sur la console le document n'a pas pu être enregistré et nous avons les messages le premier caractère n'est pas en majuscule s'afficher sur la console très chers développeurs c'est tout pour cette vidéo où nous avons vu les différents types de données ainsi que la validation des données à envoyer dans la base des données mongodb par la bibliothèque mongozone du reste portez vous bien et rendez vous déjà la prochaine vidéo